Je m'appelle Loire Saint-Puisson, je suis né à Nivelle, dans 70 cm de neige. Je dois te raconter la vie que j'ai passée. Mes plus belles années de scouts étaient à la TMA. Je me souviens d'un chef qui s'appelait Imbara, qui roulait très bien en vélo. C'était lui qui réparait tous les vélos de scouts à chaque panne qu'on avait. Ah, Sifaka ! Sifaka était celui qui s'assurait que toutes les dépenses et que toutes les activités, camp, week-end, etc., étaient réalisables financièrement. Prudent et avisé, il tenait toutes les dépenses à jour, d'une main de main. C'est grâce à lui que tout s'est toujours goupillé financièrement à merveille. Il y avait aussi Avail. Nous ne mesurions pas toujours son travail, mais les parents, bien. C'est en effet lui qui les tenait au courant de toutes les informations qui rassuraient leurs craintes et qui répondaient à toutes leurs questions. Il notait aussi leurs observations, parfois constructives. Oui. Organisé et prévoyant, il délivrait toujours les communications en temps et en heure. Et wapiti ! Le docteur Watson, c'était notre infirmière. Dès que quelqu'un se blessait ou tombait, il était là pour le soigner, le relever et l'encourager. Sans lui, je crois que nous aurions eu beaucoup de pépins. Merci Docteur Watson. Caracal était celui sans lequel nous n'aurions jamais pu avoir tous les équipements pour les 24 heures vélo, ni les casquettes floquées TMA troupe. L'industrie du textile n'avait aucun secret pour lui. Il travaillait côte à côte avec Tamiya. Il s'assurait, soyons les plus beaux en toutes circonstances. Tamiya était le responsable ventre. Il centralisait toutes les commandes, les répartissait. Et vraiment, il faisait ça de manière impeccable. Ordonnés et méthodiques, nous recevions toujours tout à temps. Et aucune commande ne s'est jamais perdue. Ah oui, j'oubliais presque. Siameng, sans qui je n'aurais jamais pu vous raconter tout ça. Il était notre responsable multimédia. Il débordait d'imagination et de créativité. Il nous a laissé un tas de souvenirs vidéo et de photos pour la vie. Enfin, Wombat, le vrai patron, il organisait tout en s'assurant que chacun accomplisse ses tâches. Il gérait également toute l'administration et prenait les décisions importantes. Le staff et la troupe savaient qu'on pouvait compter sur lui en toutes circonstances. Merci, patron. Bon, c'est très bien. Mais c'est tout de même une drôle d'affaire de venir me chercher en 2073 pour vous parler de ce qui était mon staff à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.